Avec les nouveaux MacBook Pro 2016, Apple a supprimé la plupart des connectiques classiques USB 3.0 pour les remplacer par du Thunderbolt 3 au format USB Type-C Sauf que bon nombre d'utilisateurs ont encore besoin de ports HDMI, VGA ou bien ports USB 3.0 pour brancher leurs anciens appareils Aujourd'hui on se retrouve pour déballer et tester un hub USB-C de la marque OK Ce hub est l'un des plus complets de la marque OK puisqu'il embarque bon nombre de connectiques comme nous allons le voir Sur la face avant on retrouve le logo de la marque OK Ainsi que le hub sur la face avant on retrouve la fiche USB-C et les différentes connectiques que l'on va voir En ouvrant la boîte on tombe sur un manuel d'utilisation ainsi que sur la garantie On trouve le hub juste ici et comme dit précédemment c'est l'un des plus complets de la gamme OK Puisque jusqu'ici nous en avions testé plusieurs, la clé s'affiche d'ailleurs en haut à droite de l'écran Et ce hub donc comme dit précédemment embarque beaucoup beaucoup de connectiques Puisqu'on a comme on va le voir ici un port VGA HDMI capable de sortir en 4K 30Hz Et sur l'autre côté on a un port USB Type-C, deux ports USB 3.0 limités à un débit de 5 Gbps Et ici un port Ethernet On a donc la plupart des connectiques dont on a besoin hormis le lecteur de carte SD éventuellement Au niveau du design le hub est tout en aluminium On trouve le logo de la marque OK sur la face avant On a une protection renforcée au niveau de la fiche USB-C Et sur la face du dessous on a les logos de certification européenne Le hub est assez lourd et c'est normal vu le bon nombre de connectiques qu'il embarque Il pourrait presque rivaliser avec les docks fixes de Belkin ou Coldigit sur ce point On peut donc venir brancher tout ce que l'on souhaite à ce hub comme un câble Ethernet RJ45 Qu'on bénéficiera d'un débit maximal de 1000 Mbps On pourra venir recharger les appareils que l'on souhaite avec le port USB 3.0 Et brancher les câbles HDMI que l'on souhaite aussi Juste ici on pourra donc venir sortir simultanément sur le port HDMI et le port VGA Pour brancher jusqu'à donc deux écrans externes Le hub comme on peut le voir est vraiment très complet au niveau du même de connectiques Puisqu'on a au total 5 connectiques différentes Tout cela relié sur un seul port A noter que ce hub peut aussi se charger de recharger le Macbook Pro 13 et 15 pouces C'est d'ailleurs à cela que sert la fiche USB-C Puisqu'elle servira à venir relier le chargeur du Macbook Pro 2016 ou Macbook A une prise secteur afin d'alimenter le tout Et surtout de pouvoir recharger le Macbook Et de ne pas utiliser un port USB-C uniquement pour le hub Grâce au port USB type C situé sur la face droite du hub On pourra donc venir recharger le Macbook Pro C'est à dire que le chargeur secteur qui se branchait initialement en USB-C sur le Macbook Pro 2016 Où le Macbook viendra se brancher directement sur le hub Qui lui-même se chargera d'alimenter votre Macbook Pro Et donc vous ne gaspillerez pas un port USB-C juste pour brancher le hub Vous pourrez en même temps recharger le Macbook Si vous souhaitez en savoir plus sur ce hub USB-C ultra complet de la marque OK Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de la vidéo Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501